Gout morgen, allez hiden, messieurs, aujourd'hui, le nishmat janin, ruit, bad fortune, mazal fritna, le achay, bat mazal tov, Lucien, bat reyna, et Claude, shlomo, ben shalom. Si vous souhaitez, vous souhaitez dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions au Masekhed Gittin, perek zayin Mishnah Dalet. L'autre, tityakhed immo, elah bifne edim. Afilu, aved, afilu, chiffra khutz mi-chifrata, mipene, shaliba, gasba, mi-chifrata. Maïe be'otan ayamim, rabiyouda Omer, be'e'ke'chet ish lechol devareya. Rabiyoussi Omer me gorechet, ve'eyna me gorechet. On a parlé dans la mécha précédente du cas de celui qui donne un get à sa femme, à condition qu'il va mourir dans les 30 prochains jours. Imaginez qu'il doit partir pour une opération particulière, bloc opératoire, à la guerre, à ce que vous voulez. Et du coup, il ne veut pas laisser sa femme ensuite get, indécise, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort, imaginez encore qu'il n'a peut-être pas eu d'enfant avec elle et qu'elle va devoir faire le hiboum khalitsa avec un frère qui habite en Australie. Et du coup, donc, il lui donne un get, mais il n'a pas envie de divorcer sa femme. Donc il dit, écoute-moi, je te donne un get, mais à condition que je meurs dans les 30 jours. Et si je suis en vivant après les 30 jours, tu vois, c'est ma femme. Ok ? Ou bien, d'accord ? Et donc, il doit être dans un get avec condition, un get conditionné, donc. Maintenant, ça, on avait appris dans la Misha précédente, on avait appris des instructions comment le faire précisément, qu'elle doit divorcer depuis tout de suite à condition, mais pas divorcer après qu'il meurt, mais veille à sa manière de prononcer le t'naï. Dans notre Misha, maintenant, on va s'intéresser à savoir quel est le statut de cette femme durant les jours qui arrivent. Avec un premier sujet, d'abord, Elle ne pourra s'isoler avec lui que devant des témoins. Même si ce témoin, en fait, ce sont un esclave, même une servante, à l'exception de sa servante personnelle à elle, parce que son cœur est trop familier avec sa propre servante. On explique de quoi on parle, c'est très simple. On a dit, donc, qu'il a donné un get à sa femme depuis tout de suite. Imagine, donc, il était malade, il avait peur de mourir dans les 30 jours et qu'elle allait se retrouver, donc, comme on a dit. Et, donc, à condition que... que... qu'il meurt... s'il ne sort pas du bloc opératoire, ce sera un get de plus de suite. La femme, maintenant, elle est là, elle s'occupe de lui, ses petits soins, parce qu'ils s'aiment et ils sont très heureux ensemble. Et, du coup, on craint une situation délicate. C'est qu'ils vont se retrouver isolés et qu'ils vont aller ensemble. Et alors, là, qu'est-ce qui va se passer si ils vont aller ensemble ? On craint que quand il va aller ensemble, il va... il va annuler le get. Il a la possibilité d'annuler le get. On va expliquer après précisément comment ça fonctionne. C'est quelque chose assez délicat à comprendre. En tout cas, il faut qu'il fasse attention, maintenant, qu'on fasse attention à ce qu'il ne s'isole pas. Parce que s'ils vont s'isoler, alors, on craint que quand il va s'isoler avec elle, quand il va se retrouver avec elle, il va annuler le get. Et, finalement, il ne va plus sortir du bloc opératoire. Et la femme, elle va dire « Moi, je suis déjà divorcée, j'ai mon get. » Mais, en fait, ce n'est pas vrai. Parce que depuis le moment où tu as reçu le get, en fait, tu t'es isolé avec lui et vous avez fait ce que vous avez fait. Du coup, il t'a remarié ou il a annulé la condition du get. Et maintenant, en fait, tu es une femme qui est une évama. Tu vas partir te marier avec quelqu'un d'autre alors que tu dois te marier avec le frère. Et donc, pour ne pas arriver à cette situation, on veille à ce qu'il ne s'isole pas. Et pour ne pas qu'il s'isole, il doit nécessairement être la présence de deux personnes, deux témoins, pas forcément des témoins, parce qu'on peut même prendre un esclave, même une servante, qui sont des gens invalides, qui sont des témoins invalides pour tout ce qui s'agit de témoignages en général. Un évêque ne peut pas témoigner et une femme, elle ne peut pas témoigner. Alors, on a une femme servante, ça fait deux bonnes raisons pourquoi elle ne peut pas témoigner. malgré tout, ça suffit pour les empêcher de s'isoler. Mais, malgré tout, il y a un type, ou une femme qui ne peut pas être la témoin pour éviter qu'elle s'isole, c'est sa propre servante, parce qu'avec sa propre servante, elle est tellement familière avec elle, depuis des années qu'elle la traîne dans toutes ces ambiances et tout ça, elle n'a pas honte de faire ce qu'elle pourrait faire avec son mari, même si sa servante, elle est juste à côté. D'accord ? Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, on s'intéresse à savoir « Maïbe Ota Nayamim », quel est le statut de cette femme durant les jours tant qu'elle n'a pas reçu le guet ? À savoir, maintenant, cette femme, elle est probablement mariée ou probablement pas mariée. C'est en 50-50, on ne sait pas si elle va mourir dans 30 jours ou pas. Imaginez que cette femme, elle va avoir un écart avec une autre personne, avec un étranger. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être qu'on réfléchit d'abord tout seul. En réalité, la raison est très simple. Je vais vous donner la solution et qui ne va pas être écrite dans la Mishnah, donc on va devoir expliquer la Mishnah autrement. Mais d'abord, venez réfléchir ensemble. On a dit que je donne un guet depuis tout de suite, à condition qu'il meure pendant 30 jours. Ensuite, s'il est mort, elle a été divorcée depuis tout de suite, s'il a eu un écart pendant cette période-là, intermédiaire, il s'avère que c'était une femme libre. Et s'il n'est pas mort, il s'avère que c'était une femme mariée. Et si c'était un écart il faudra prendre un corps en ratat. Et voilà. D'accord ? En théorie, ça devait être comme ça. Mais la Mishnah, elle va nous dire autre chose, donc forcément, il va falloir expliquer qu'on parle dans un autre cas. Ce que je vous ai dit, c'est vrai, mais dans ce cas-là, la Mishnah, elle ne parle plus de ça. Quel est le statut de cette femme durant tous ces jours-là ? Sur ça, on a une marque le quête intéressante. Rabi Oda Omer qui échète l'échol d'Evaréa ? Rabi Oda me dit, c'est comme une femme mariée intégralement, entièrement. Et Rabi Ossi Omer ? Non, mais Groshet, c'est un Safek. D'abord, pour traduire ça concrètement, comment ça s'explique est-ce que c'est un Safek ou c'est pas un Safek ? De toute façon, c'est interdit d'aller avec elle. Non, la question, c'est de savoir si jamais elle a eu un rapport avec quelqu'un d'autre par erreur. D'accord ? Par oubli, elle s'est trompée de personnage. Au lieu d'être avec son mari, elle s'entraînit avec un étranger. Et cet étranger-là, en fait, maintenant, ils réalisent ce que c'était une erreur. Ça, vous imaginez une sorte de situation qui pourrait arriver, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit apporter un korban. C'est quel korban qu'ils doivent apporter ? Selon Rabi Oda, puisque c'est une femme mariée complètement, ils doivent apporter un korban ratat. Selon Rabi Ossi, puisque c'est un... Il n'y a pas de ratat dans une femme mariée. Attendez, j'ai un petit problème. Ça m'a l'hémétar et la méguette. Dans ce cas, c'est une réchatiche. D'accord ? Et... Il n'y a pas de korban ratat dans ce cas-là. Mais Rabi Ossi, en tout cas, il nous dit qu'elle est... Comme une granchette et une granchette, en tout cas, il devrait apporter un korban à Cham Taloui. Ça, Rabi Ossi, c'est clair qu'il doit apporter un korban à Cham Taloui. Donc, en fait, on a... Je reprends maintenant. Ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est qu'on a maintenant une marcoquette. Entre Rabi Ossi, quel est le statut de cette femme durant les jours intermédiaires ? Or, comme ce qu'on a expliqué auparavant, si c'est un vrai guette avec vraie condition aujourd'hui, à condition que tu ne meurs pas dans les 30 jours, alors il n'y a aucun... aucune raison de dire qu'il y a une marcoquette et qu'il y a un saphèque. Les données sont claires. L'avenir nous le dirait est-ce qu'elle était mariée ou elle n'était pas mariée. Tout simplement. Donc, en fait, il faut expliquer qu'on parle d'autre chose et c'est ce que le partenariat il nous explique. En réalité, on parle maintenant d'une nouvelle situation qu'on n'a pas évoquée auparavant. On parle d'un homme qui a donné un guette à une femme en lui disant en ces termes « Bébé sire ta guette » « Arézé guiter védgar shibo me et chéani ba olam immati » « Ce sera ton guette depuis l'instant que je suis dans le monde avant de mourir. » À peu près, c'est un peu la traduction de la phrase. En deux mots, je te transmets le guette depuis tout de suite mais le guette il n'est pas encore en vigueur. Tu sais quand il sera en vigueur ? Pas quand je meurs mais cinq minutes avant que je meure. Cinq minutes avant que je meure ce sera un guette. Donc maintenant, on commence à avancer et on ne sait pas est-ce que je vais vivre ou je ne vais pas vivre. Donc on est en situation de doute. Finalement, on passe cinq minutes on est sûr que depuis que cette minute-là maintenant c'était une minute où je n'étais pas du tout divorcé. Et on continue à avancer jusqu'au moment où finalement il va mourir. Quand il va mourir il va savoir que cinq minutes avant il était déjà divorcé. Maintenant, la question de notre Michel est de savoir qu'elle est sur le statut de toutes les minutes qui ont été validées qu'elle n'était pas divorcée. De selon Rabbi Houda il va me dire c'est très simple. Finalement, il s'est adoré qu'il avait continué à vivre donc le guette n'était pas un guette donc elle n'était pas du tout divorcée. Et selon Rabbi aussi il va me dire non, c'est un safèque très violent que tu as. C'est un safèque qui touche à ce qu'on appelle le sujet de Brera. Alors là, si on se met à expliquer ça d'abord je ne sais pas si j'en ai capacité tout de suite et en plus ça ça prendrait une bonne demi-heure. Mais je vous explique le principe très simplement. L'idée générale d'abord c'est que de manière générale Brera ça veut dire l'avenir nous le dira. Ça veut dire que c'est pas l'avenir. Je précise la nuance. Dans le cas classique qu'on évoquait auparavant là on a fait une action nette on a divorcé depuis tout de suite avec possibilité que tout s'annule. Mais c'est soit oui depuis tout de suite de manière nette soit non depuis tout de suite de manière nette. Et l'avenir dévoilera est-ce que c'était tout de suite. Mais lorsque je veux actionner un guette mais de manière indéfinie ça s'appelle que l'avenir nous définira est-ce que finalement le guette il a été actionné mais on avance pour le moment dans le temps et on sait pas est-ce que le guette il a été actionné ou pas encore actionné. Est-ce qu'on va dire dans ce cas-là que ou bien chaque situation c'est un instant de s'affect parce que à chaque instant on va avoir le doute est-ce que dans 5 minutes il sera encore en vie. Et de nouveau et on avance dans le temps et donc du coup on vit constamment avec un doute constant. Est-ce qu'il va se divorcer ? Parce qu'on va dire que non finalement quand il va s'avérer que le mari n'est pas bon il s'avère que en fait c'est une vraie femme mariée. Et est-ce qu'on va lui donner un statut dans ce cas-là de femme complètement mariée ou bien finalement on peut pas vivre avec l'avenir c'est-à-dire le sujet de Brera c'est de faire actionner des changements de statut de manière indéfinie. C'est très délicat ça touche à plein de sujets. C'est comme si pour vous donner un exemple c'est quoi Brera ? Ça veut dire que je vais prendre maintenant un tonneau de vin et je vais dire bon le dernier verre que je vais laisser dans le tonneau ce sera un verre de un verre de Trouma et je bois et je bois et je mélange et je bois et finalement à la fin je laisse un verre et lui c'est la Trouma qui a permis tout le fût. Vous avez compris c'est quoi faire actionner une halote l'homme et vos regrets un changement de statut qui n'a pas encore été défini. Pour le moment j'ai dit bon je donne je fais un changement de statut indéfini qui sera défini plus tard à la différence du cas précédent où franchement j'ai un changement de statut sauf que je ne sais pas est-ce que oui est-ce que non mais le changement de statut il est net il est depuis tout de suite si toutefois il y a oui il est net depuis non depuis tout de suite alors que quand je fais je fais actionner un get qui commencera à marcher 5 minutes avant et qu'à chaque instant on avance dans le temps on ne sait pas encore est-ce qu'il est actionné ou il n'est pas actionné on est dans une situation de Brera qui fait que Robioti pense que en Brera on ne peut pas faire actionner un changement de statut de manière indéfinie donc on est sans arrêt en situation la femme elle était franchement mariée et ben non ça c'est quand même un doute sur le moment on avait un doute qui n'était pas encore mais Vora et donc elle a son situation de me granger d'accord comme je vous dis il y a beaucoup de finesse à expliquer mais l'idée générale elle a été comme Tom et moi le préciser et c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une journée pleine d'autres la raccoultou m'sala